... ...aux organisateurs pour cette invitation. Je suis ravi aujourd'hui de vous parler de cette controverse entre Michel Chal, l'illustre géomètre, et l'un de ses élèves, Ernest Defauque de Jonquière, mathématicien peut-être moins connu, mais dont je pense l'oeuvre ici nous permettra de voir quelques tensions qui émergeaient au sein de la géométrie vers le milieu du 19e siècle. La controverse que je me propose d'étudier aujourd'hui naît d'abord d'un échange lors de séances à l'Académie des sciences. Elle va courir sur près d'un an, entre octobre 1966 et mai 1967. Si d'abord elle commence par des échanges hebdomadaires à l'Académie, elle prend vite la forme de publications, de brochures, de lettres au statut divers. Et on peut en premier lieu la décliner sous deux volets. D'abord une querelle de priorité, une facture assez classique sur l'introduction de concepts et de méthodes. Et très vite elle se transforme en un véritable désaccord sur la véracité, l'exactitude et l'extension de plusieurs résultats. Alors cette distinction un peu superficielle entre deux volets a permis une lecture standard, alors qu'ici j'attribue à Gino Lauria, mais qu'on trouve également chez Zeuton, chez Coolidge et beaucoup de géomètres du début du XXe siècle. L'idée serait que dans cette controverse, et plus généralement dans le désaccord entre Schall et De Jonquière, ce qui se jouerait, ce serait, disons, un schéma tout à fait cumulatif, une théorie de De Jonquière qui apporte son lot d'innovation mais qui est imparfaite, insuffisamment précise, et Schall qui perfectionne cette première théorie. et ensuite on a une façon de diviser les torts entre un maître trop fier et borné qui refuse de reconnaître l'inspiration là où il l'a prise et un élève qui ne se rend pas compte de la supériorité de la théorie de De Jonquière. Alors le problème étant que cette façon à la fois de diviser les torts mais également de resituer ce désaccord, cette controverse dans un schéma très cumulatif, alors même si ce n'est pas transparent ici, en fait c'est une lecture instruite par les développements qu'ont connus ces théories géométriques dans les années 1870 et 1880 et en plus ça ignore, disons, toute la seconde moitié de la controverse qui a pris part dans l'espace public et qui s'est achevée sur une tension irrésolue, sur un désaccord beaucoup plus profond que simplement une question de priorité et ces lectures ont donc le défaut d'appauvrir considérablement, d'appauvrir et d'aplanir le débat, les tensions profondes qui ont émergé entre les théories géométriques de Charles et de De Jonquière. Et ce que je me propose de faire ici, c'est de redonner matière à ces discussions, de nous replonger dans les arguments finement et précisément du point de vue mathématiques développés par ces deux acteurs et essayer de montrer qu'au-delà d'une simple querelle de priorité ou d'un simple désaccord entre deux présentations d'une même théorie, il y a une tension plus forte entre deux modes de la généralité mathématique qui elles-mêmes, ces deux modes, cette tension traduit une différence, un dialogue impossible entre deux configurations du rapport entre l'algébrique et le géométrique. Alors, ce faisant, j'inscris aussi cette présentation et ce travail dans une historiographie qui s'est dégagée il y a un peu moins d'un demi-siècle, qui j'imagine aujourd'hui est bien connue, mais dont je rappelle juste une des références pour un peu aussi expliquer ce que je vais essayer de faire par la suite. En reprenant un argument des journées bien classiques développés par Chapin et Schaffer, l'étude des controverses, en tout cas dans ce que je me propose de faire ici, nous permettra également d'interroger deux choses. D'une part, puisque ces controverses, comme le disent ici Chapin et Schaffer, mettent en jeu des désaccords sur l'adéquation de pratiques, de pratiques ici mathématiques, elle nous permettra également de saper ou de mettre à mal le caractère peut-être parfois trop évident ou trop familier des théories qui l'ont emporté, donc en l'occurrence celle de Schaal et toute une géométrie qui s'est établie par la suite. Mais également, l'usage des controverses ici nous permettra de montrer ce qui n'allait pas de soi aussi bien dans les positions de Schaal et de Jonquière, et donc de mieux faire rejaillir cette tension que j'ai mentionnée tout à l'heure. Alors cette approche, née de l'histoire des sciences, est aujourd'hui largement transmise vers l'histoire des mathématiques. et j'ai mis un exemple parmi plein d'autres, mais c'est l'étude des controverses comme méthode, c'est vraiment ce que je me propose aujourd'hui d'employer, notamment parce que ces controverses nous permettront également, par la position intermédiaire qu'elles occupent, entre pur débat entre spécialistes, débat technique, et comme querelle qui prend place dans un champ social et qui met en jeu des positionnements sociaux très différents, entre Schaal, le géomètre, tout à fait au sommet de sa gloire, et de Jonquière, l'amateur, celui qui fait des mathématiques lorsqu'il en a le temps et qui est beaucoup moins connu. Cet aspect intermédiaire des controverses nous permettra également de mettre en scène ce qui fait, au XIXe siècle, et plus précisément dans le contexte de la géométrie numérative des années 60, ce qui fait une preuve, ou en tout cas ce qui fait qu'un résultat peut ou non être validé. Alors très schématiquement, ma présentation va se décliner en quatre temps. En premier temps, je vais très rapidement vous mentionner les premiers travaux de Jonquière, et surtout le cercle informel de mathématiciens dans lequel ces idées circulaient, pour voir un petit peu d'où vient et comment de Jonquière a introduit un ensemble de questions en France. On s'arrêtera essentiellement sur un article, ou plutôt une page d'un article de 1961 où la théorie des courbes pleines de de Jonquière se trouve ébauchée. Je parlerai un peu plus longuement de la théorie des caractéristiques de Schaal, développée en 1964, qui est le pendant du côté de Schaal, et ensuite on rentrera dans la controverse. Alors de Jonquière, quelques éléments biographiques, puisque j'imagine qu'il est bien moins connu que Schaal. Alors vous voyez déjà ses dates, 1820-1901, donc c'est une génération, ce n'est pas la même génération que Schaal, il est de près de 30 ans son cadet. C'est un militaire de formation, il rentre très tôt à l'école navale, et de son entrée jusqu'à sa retraite, une carrière de 40 ans, il va en passer 36 sur la mer, ce qui est un élément très important. Il a une carrière militaire très très active, ce qui fait que ses publications sont très largement rythmées par les aléas de sa vie professionnelle. Essentiellement, ses publications ont lieu lorsqu'il a des missions moins actives, moins exigeantes, en termes de présence au jour le jour sur ses navires. Et de même, son apprentissage des mathématiques se fait au gré de ses voyages, en fonction des missions qui lui sont assignées. Il commence notamment à étudier les sciences mathématiques et physiques lorsqu'on lui assigne la surveillance de côte du Sierra Leone, qui est une mission extrêmement calme, où rien ne se passe. C'est là qu'il commence pour la première fois à travailler les sciences. Ses premiers mémoires, d'abord, sont dans le domaine de l'artillerie de marine, mais très vite, à partir des années 50, il découvre Schall, Poncelet, et c'est là qu'il développe sa vraie vocation scientifique. Et en 56, il a une mission à la station de Terre-Neuve, très très sans devoir militaire précis, durant laquelle il va enfin pouvoir écrire ses premiers travaux de géométrie. Alors, ses premiers travaux de géométrie sont essentiellement marqués par l'influence du traité de géométrie supérieur de Schall, et plus généralement du cours du même nom que Schall donne à la Sorbonne depuis 1846. Alors, de Jonquière, étant le plus souvent à l'étranger, il ne peut pas assister au cours, ou très rarement, mais il fait parvenir des notes manuscrites, et il suit les comptes rendus de l'Académie des sciences, etc. Et les tout premiers travaux sont dans la plus pure lignée de ce qu'avait pu faire Schall à cette époque. On travaille sur l'involution, sur la correspondance à l'harmonique, sur les faisceaux projectifs, etc. Mais en plus de simplement cette influence, disons, dans les questions et les outils mathématiques, il y a également une reprise de tout l'appareil épistémologique développé par Schall depuis l'aperçu, notamment sur les avantages intrinsèques de la géométrie vis-à-vis de l'analyse, la géométrie étant plus simple, plus claire, etc. Donc tout un édifice épistémologique que de Jonquière, au début, reprend intégralement, et on verra qu'au cours de la controverse, il va être amené à préciser sa propre position, et notamment à très largement dévier du projet de Schall. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en parallèle de ces lectures assidues de Schall et Poncelet, de Jonquière entretient une correspondance intense avec un petit cercle informel de géomètres, cercle à la géométrie variable en réalité, avec des gens qui viennent et qui repartent assez souvent, mais dont deux membres sont très importants pour nous, ce sont Luigi Cremona et Johann Nikolaus Bischoff. Alors Luigi Cremona, j'imagine que tout le monde connaît ici, qui à ce moment-là, est encore au début de son entreprise de redynamisation de la scène mathématique italienne, et notamment un de ses intérêts dans l'entretien de ce cercle, c'est d'avoir un réservoir de gens pour publier dans les analyses, essentiellement. Et également, c'est le moment où il développe sa propre géométrie supérieure, un peu sur le modèle de Schall à Bologne. Et Bischoff, Nikolaus Bischoff, qui lui est quelqu'un de bien moins connu, c'est quelqu'un qui est un Allemand, qui est très en marge des cercles mathématiques allemands, il est prof dans le secondaire à Munich, mais également dans une école polytechnique, et c'est quelqu'un qui a une charge de travail par son enseignement très très importante, ce qui fait qu'il publie en moyenne un article par an, mais c'est essentiellement un amateur éclairé, mais c'est quelqu'un qui discute et qui introduit des questions dans ce cercle qui ne sont pas vraiment traitées par les géomètres français. Alors bon, tous ces géomètres font circuler des questions, mais pas du tout de méthode ou d'outils. Bischoff est un des purs tenants de la géométrie analytique allemande, et entre Cremona et Dejonquer, il y a des différences d'outils et de méthodes très importantes, mais bon, il constitue un petit cercle, ce qui fait circuler des questions nouvelles. Par exemple, dans l'introductionné de Cremona en 1962, vous voyez dans la préface, au même titre, remercier Charles, Poncelet, Steiner, et Bischoff et Dejonquer, ce qui ne manquera pas d'étonner les concernés, puisqu'à priori, à ce moment-là, ils ont une position tout à fait marginale parmi les géomètres européens. Et parmi ces questions de circulation, il y en a une qui est particulièrement intéressante pour nous, c'est une question que Bischoff extrait d'un article de Steiner, un article de géométrie élémentaire par ailleurs assez anodin, et passé relativement inaperçu jusqu'à ce moment-là. La question étant la suivante, « Combien a-t-il de coniques tangentes à cinq coniques données ? » Steiner tombe sur cette question par des considérations tout autres, c'est purement en passant qu'il la mentionne, et qu'il donne une réponse 6 puissance 5, de manière totalement inductive et sans preuve, et Bischoff s'intéresse à cette question, et cherche notamment à la retrouver d'une part par l'analyse, mais également à élargir le champ, et à se poser des questions plus générales, comme « Combien a-t-il de coniques tangentes à cinq courbes d'ordre connues ? » et donc il donne toute une série de formules dans un mémoire en 1957, qui va profondément intéresser aussi bien Crémonna que De Jonquière, et notamment De Jonquière va se mettre à ce moment-là à traiter ces questions, et notamment à essayer de les traiter grâce aux méthodes de la géométrie supérieure. Juste très rapidement, on voit d'ailleurs une évolution, ici en en mettant quelques-unes des principales publications de De Jonquière dans les années 50, vous voyez qu'à partir de 1959, vous avez des questions comme « Le nombre de coniques déterminées par cinq conditions ? » et il y a une évolution et un passage quand même de la géométrie supérieure à des questions qui l'importent depuis ce petit cercle. Alors en 1961, c'est l'article essentiel pour notre propos aujourd'hui, c'est l'article dans lequel De Jonquière se propose d'ébaucher une théorie des courbes géométriques planes, et notamment c'est dans cet article que pour résoudre ces questions, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de questions énumératives, qu'il se propose d'introduire le concept suivant. Alors le concept, c'est celui d'une série, une série de courbes, donc une série de courbes d'ordre n, courbes planes, c'est on dirait aujourd'hui l'ensemble des courbes qui vérifient donc 1 sur 2 n n plus 3 moins 1 condition quelconque, c'est-à-dire le nombre de conditions moins 1 qu'il en faut pour déterminer une courbe de ce degré. C'est-à-dire que c'est le nombre de coefficients indépendants dans l'équation d'une courbe d'ordre n moins 1. L'idée étant que si à cette série vous imposez une nouvelle condition, vous obtiendrez un nombre fini de courbes. Dans ce cadre-là, on définit l'indice n, grand N, comme le nombre de courbes de la série qui passent par un point donné quelconque. Donc vous avez votre... Alors les conditions, ici, ça peut être quelque chose d'extrêmement général. Ça peut être des choses élémentaires comme passer par un point, être tangente à une droite donnée, etc. Mais ça peut être également être semblable à telle courbe ou des choses beaucoup plus fortes. Donc ici, on est dans une... L'analogie en tête que ces géomètres ont, c'est souvent une condition, c'est finalement une équation algébrique sur les coefficients de la courbe d'ordre n. Et donc, Charles de Jonquière introduit cette notion de série et cet indice, c'est grand N. Et je vais simplement donner deux résultats, les deux premiers résultats, enfin presque les deux premiers résultats de ce papier. Il commence avec un lème. Le lème est le suivant. Vous avez votre série de... Vous connaissez l'indice et le degré des courbes. Vous pouvez les représenter analytiquement par une équation f de x, y avec, dans les coefficients, un paramètre indéterminé lambda. Les coefficients sont algébriques, entiers et rationnels en ce lambda et s'élèvent au degré n au maximum. Alors, plusieurs choses. Ce lème, en fait, c'est le pendant d'un résultat bien connu développé par Lamey dans les années 1820. Lamey s'est intéressé au faisceau de conique qui avait une base de 4 points, essentiellement, donc toutes les coniques qui passaient par 4 points donnés. Et il avait montré que si on connaissait les équations C et C1 de deux tels coniques, toutes les coniques de ce type-là s'écrivaient C plus lambda C1 égale 0. Ici, on a des conditions et des définitions plus complexes. De Jonquière pense pouvoir, du coup, tout absorber dans une équation algébrique générale. Alors, ce lème, en fait, va causer beaucoup de problèmes, va être très rapidement critiqué par Battaglini, Caillet, parce qu'en fait, il est extrêmement restrictif. Mais en tout cas, bon, peu importe. L'idée essentielle, c'est que ce qu'il faut insister, c'est que c'est un lème. Ce n'est pas un résultat auquel De Jonquière accorde une valeur pour lui-même. Ça va uniquement lui servir à établir les vrais théorèmes qui sont le fruit de son enquête. Et un de ces théorèmes-là, qu'à partir de maintenant, on va appeler le théorème 2, et qui est celui autour duquel va se nouer le désaccord avec Schall, c'est que dans une série, une série de courbes d'indices n, le nombre de courbes qui touche une droite donnée L, il est déterminé par cette formule 2N-1 N. Et la preuve, on peut la regarder, elle est finalement assez simple. Alors supposons, pour simplifier les choses, que la droite L soit la droite d'équation Y égale KX. Vous remplacez le Y dans votre équation, l'équation F de XY qu'on a obtenue tout à l'heure. Vous avez du coup une équation uniquement en X. Vous formez l'équation entre les points dont les abscisses sont les racines de cette équation. Et cette équation-là contient une déterminée lambda à un degré que vous pouvez contrôler. Vous savez qu'il y a un coefficient, qu'il y a un des termes dans lequel le lambda est à l'exposant n et qui n'est jamais au-delà. Et du coup, en apportant un résultat donné par Solman dans son traité sur les courbes quelques années auparavant, on sait que le discriminant d'une telle équation, on peut contrôler également son degré, c'est le 2N-1 sur la phrase « or la condition d'égalité de deux racines » s'exprime, etc. Donc là, c'est simplement en formant un discriminant. Et par multiplicité des degrés, en quelque sorte, on a un degré général de l'équation qui est 2N-1 grand n. Et ce nombre-là, c'est précisément le nombre de courbes puisque ce sont les lambdas pour lesquelles vous avez deux racines égales, c'est-à-dire les lambdas pour lesquelles vous avez un point avec un contact, une tangence. Donc, un raisonnement qui importe des résultats tout à fait nouveaux de l'algèbre. En tout cas, alors ici, il ne s'agit pas d'hypostasier l'algèbre, mais bien sûr de parler de l'algèbre comme une notion pour les acteurs, en l'occurrence pour De Jonquière. Ici, algèbre, ça renvoie à des techniques de calcul essentiellement qui importent du continent de l'Angleterre. Ses principales références pour tout ce qui est géométrie analytique, c'est Salmon, puisqu'il ne lit pas l'allemand. Il y a assez peu de géomètres analytiques français à ce moment-là. Peu importe. Toujours est-il qu'on a ce résultat, ce 2N-1N. Si la démonstration vous laisse dubitatif, on y reviendra, c'est tout à fait normal. Et dans la lignée de ces travaux, qui sont publiés dans le journal de Louisville et connaissent finalement une circulation assez importante, on a des gens qui y réagissent. Dans la foulée de cette publication, De Jonquière participe au grand prix de mathématiques mis au concours par l'Académie des sciences. La question mise au concours à ce moment-là est typiquement une des questions sur lesquelles Charles travaille au même moment. C'est vraisemblablement lui qui a donné cette question. En plus, il fait partie des rapporteurs du jury. Donc la question est la suivante. Résumer, discuter et perfectionner en quelques points importants les résultats obtenus sur la théorie des courbes de plane du quatrième ordre. Et De Jonquière fait partie des deux personnes qui soumettent un mémoire pour ce prix. Il en gagnera les deux tiers. Et les deux tiers, pourquoi ? Parce que le rapport, rédigé par Charles, fait état d'un mémoire de très bonne qualité, notamment pour la partie récapitulative. Mais une critique majeure dans ce rapport figure. Et c'est la suivante. Nous sommes obligés de dire que cet excellent exposé est compromis par une trop grande extension attribuée à certaines propositions. C'est par suite d'une première méprise sur le degré d'une équation qui ne devait être prise que comme une limite et non comme un nombre absolu que l'auteur s'est retrouvé conduit d'une manière très regrettable à divers résultats qui manquent de démonstrations et parfois d'exactitude. Et cette méprise sur ce degré de l'équation, c'est précisément le degré de l'équation formé dans la preuve qu'on vient de voir. Alors, la critique de Schaal, c'est la même critique que Terquem un peu plus tôt avait soumise en privé à De Jonquière, c'est que dans cette preuve qu'on vient très rapidement d'esquisser, le coefficient dominant peut s'annuler ou en tout cas, il n'y a rien qui garantit que dans certaines configurations, il ne s'annule pas. Et donc ce nombre, 2N moins 1, N, n'était qu'une borne supérieure et pas un véritable dénombrement. Et l'autre axe de critique que va très vite soulever Schaal, c'est que cette formule contredit les résultats qu'on connaît bien à ce moment-là dans le cas des coniques, dans le cas des courbes du second ordre. Notamment, ça contredit des résultats connus depuis Poncelet essentiellement. Et en fait, c'est lié à un problème plus profond, c'est que les résultats de De Jonquière ne respectent pas la dualité dans le cas des coniques. La formule 2N moins 1, N, ne respectent pas la dualité des conditions passées par un point et être tangents à une droite. Donc tout un ensemble de critiques qui ne sont pas explicitement... Du coup, les deux dernières ne sont pas explicitement pertinentes pour le Grand Prix qui traitait de courbe de 2,4, mais c'est une critique plus générale sur la théorie de De Jonquière. Et ces critiques convainquent De Jonquière finalement assez vite. Et dès 1963, il fait publier une rétractation dans le même journal de Louisville où il intègre totalement les critiques de Schall et il nous dit que ces nombres étaient en fait des bornes, des limites supérieures et pas des nombreuses absolues. Donc dès février 1963, De Jonquière a complètement intégré ces critiques. Alors il y a toujours une latence entre les rapports et les critiques de Schall et les réponses de De Jonquière qui sont liées à sa situation à ce moment-là. Sauf erreur, il est à Veracruz, je crois. En tout cas, il est très très loin de l'Europe. Et ces résultats, notamment ce théorème deux années de moins un, sous des formes quelques peu différentes, De Jonquière les avait communiqués très vite à Crémonna et Crémonna en avait été tout à fait satisfait au point que toute une section de l'Introductionné s'appuie sur ce genre de considérations, de méthodes. Et donc De Jonquière, immédiatement, au même moment qu'il envoie cette rétractation au journal de Louisville, il renvoie une lettre à Crémonna l'empressant de corriger cette erreur dont il est maintenant convaincu. Voilà, Veracruz, c'est bien ça. Mais Crémonna insiste, persiste à penser que ces théorèmes sont exacts ou en tout cas qu'ils peuvent être sauvés, que la preuve n'est peut-être pas parfaite mais que les résultats restent valables. Et donc, il y a un échange de lettres, c'est une histoire assez rocambolesque, des lettres qui se perdent ou qui arrivent dans les mauvais pays parfois. Si bien qu'il faut un an pour que Crémonna arrive véritablement à communiquer avec De Jonquière sa façon de sauver l'épreuve et en fait, quand on lit ces lettres que Crémonna écrit, c'est également avec Schall qu'il essaye de communiquer puisqu'il lui demande systématiquement de communiquer ses façons de sauver le théorème et de parer aux critiques à Schall mais ce dernier semble ne prêter aucune attention à ses tentatives. Toujours est-il que bien des mois plus tard, presque un an après, le 29 janvier 1964, Crémonna écrit qui arrive enfin à faire parvenir à De Jonquière une lettre qui va le convaincre. Essentiellement, il arrive à rajouter un paragraphe dans la preuve qui montre que ce coefficient dominant ne peut s'annuler ou en tout cas et surtout qu'on peut interpréter géométriquement l'exception que semblait former les coniques. Essentiellement, l'argument, ce sera de dire que de par justement la dualité des coniques et le fait que ce soit les seules courbes dont la classe et l'ordre soient la même, on peut interpréter comme solution multiple des coniques et donc justifier l'excès des formules qu'avait pu trouver De Jonquière par rapport au cas bien connu. Peu importe, je passe ça ici. Et donc, De Jonquière semble à ce moment-là totalement convaincu que finalement ses résultats étaient corrects et donc devrait s'attacher à rétablir sa théorie. Malheureusement, le moment même où Crémonna communique cette lettre, c'est le moment où Schall entame à l'Académie des sciences une série de communications dans laquelle il a développé sa propre théorie qu'on appellera tout de suite la théorie des caractéristiques qui allait profondément bouleverser la façon même dont ces questions énumératives seront posées et traitées si bien que De Jonquière n'aura pas l'opportunité immédiatement de communiquer à ce sujet. Cette théorie des caractéristiques, Schall, c'est de le 1er février que Schall entame une série toutes les semaines à l'Académie des sciences. Il donne une présentation, une communication qui rajoute à ce qu'il vient de présenter et une vraie dramatisation d'ailleurs. Il conclut chaque communication avec une série de questions ou de difficultés qu'il se promet de résoudre la semaine suivante. Et cette théorie, alors, rapidement, pour la présenter vraiment dans ces grandes lignes, c'est une théorie qui se présente comme une méthode pour résoudre absolument toutes les questions. Alors, j'ai rajouté une numérative mais ça, ce n'est pas une parenthèse de Schall. Schall présente ça comme une théorie permettant de résoudre toutes les questions relatives aux coniques, donc pas au cours de degrés quelconques, que aux coniques, de résoudre toutes les questions du type combien de coniques vérifie telle condition mais également de construire les solutions, des constructions théoriques mais néanmoins un objectif finalement très très fort. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, Schall définit un système de coniques de manière finalement assez analogue à ce qu'avait pu faire de Jonquière. Un système de coniques, ce sera l'ensemble des coniques satisfaisant quatre conditions et à ce système, on attache deux nombres, mu et nu, qui dénotent le nombre de coniques du système passant par un point arbitrairement choisi et nu, touchant une droite arbitrairement choisie. Donc, on verra après, évidemment, ça nous fait tout à fait penser à ce qu'avait pu faire de Jonquière, mais ici, on introduit deux nombres qu'on appelle les caractéristiques du système et toute la théorie de Schall s'appuie sur cette idée centrale que connaître ces deux nombres suffit à connaître le système du point de vue de ses propriétés géométriques. C'est en cela qu'il caractérise justement le système. Et le but, l'objectif de Schall dans ces communications, c'est de déployer une méthode générale et uniforme, ce sont ces termes, c'est des termes sur lesquels il reviendra constamment et qui sont vraiment au cœur de son projet et plus généralement de son épistémologie de la géométrie. Donc, une méthode générale uniforme pour déterminer et construire ces coniques satisfaisant sans condition. Je vous donne un exemple pour voir très rapidement comment ça marche. On a des théorèmes sur les systèmes de caractéristiques comme celui-ci. Dans un système dont les caractéristiques sont mu et nu, le nombre de coniques qui touche une courbe d'ordre du courbe de données U, M, c'est cette formule M, U, M moins 1 plus nu, peu importe l'expression, ce qui est remarquable c'est que ça dépend linéairement et uniquement de mu et de nu. C'est ça l'idée centrale. Vous avez un ensemble de théorèmes qui vous disent dans un système de caractéristiques de connu mu nu qui vous donne comme une fonction linéaire de mu et de nu le nombre de coniques qui vérifient une cinquième condition. Dès lors qu'on a ces théorèmes, il suffit de connaître les caractéristiques de ce que Charles appelle les systèmes élémentaires. Les systèmes élémentaires ce sont les systèmes de coniques définis par des points et des droites. Par exemple, le système de coniques défini par quatre points, c'est très simple. Si je rajoute un cinquième point, j'ai une unique conique, c'est un théorème bien connu. et si je demande à mes coniques passant par quatre points d'être tangents à une droite, j'obtiens deux solutions. Le système de coniques défini par quatre points est de caractéristiques 1, 2. Ça, c'est des choses très développées par Steiner, on s'est bien connues à l'époque. De la même façon, si je prends l'ensemble des coniques déterminés par trois points et la tangence avec une droite donnée, j'ai des caractéristiques 2, 4. Le 2, c'est le même qu'auparavant puisque la première caractéristique, c'est quand je rajoute la condition passée par un point. Je retrouve sur le nombre de coniques déterminés par quatre points à une droite et c'est un théorème de Steiner, je crois, trois points et deux droites déterminent quatre coniques. Donc, on peut continuer. On a cinq systèmes élémentaires. On connaît à chaque fois les caractéristiques. En plus, il y a une symétrie. C'est 1, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 1. Une fois que je connais ces systèmes-là, je peux effectuer ce que Schall va appeler une substitution. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le théorème au centre avec la formule vous dit que dans le système 1, 2, vous avez 2 fois 2 fois 2 moins 1, donc 6 coniques qui passent par quatre points et qui touchent une autre conique. J'ai simplement pris m égale 2, c'est-à-dire que la condition où je prends toucher une conique, par exemple, donc m égale 2, dans le système 1, 2, j'ai six coniques qui vérifient cette condition supplémentaire touchée une conique et dans l'autre système 2, 4, j'en ai 12. Bon, très bien. Eh bien, ces deux nombres, 6 et 12, je peux tout simplement les réinterpréter comme les caractéristiques du système passé par trois points et toucher une conique. En effet, le premier nombre, c'est ce système plus la condition touchée à un point et le second nombre, c'est ce système plus touchée à une droite. Et donc, ce résultat, je peux le noter, et Schall le note comme ça, le système déterminé par trois points et une conique, il est caractérisé par le couple de nombres 6 et 12. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici, en fait, nous dit Schall ? J'ai tout simplement substitué à des conditions élémentaires points à droite une condition plus compliquée qui est touchée à une conique. Et donc, ça, c'est ce que Schall appelle une substitution. Et l'argument central de Schall dans sa théorie, c'est que ça, c'est une opération géométrique qui est analogue à l'opération algébrique plus complexe qui est l'élimination. En gros, c'est comme si, algébriquement, nous dit Schall, ce que ferait un géomètre analytique, ce serait écrire l'équation générale d'une conique, écrire les équations touchées à une conique et faire une élimination de variables, ce qui serait un calcul long, compliqué, parfois même infaisable. Eh bien, ici, je remplace cette technique de l'élimination par une substitution. Et donc, tout l'appareil de Schall, ça va être, tout l'objectif de Schall, ça va être de développer cette théorie, donc, c'est presque un algorithme, en fait, de substitution. Bon, il y a un théorème au centre de tout ça qui est qu'il y a une dépendance linéaire qui, en fait, qui allait être au cœur de toutes les autres séries de controverses dans la décennie ultérieure, mais je ne reviens pas là-dessus. Alors, évidemment, vous me direz, mais pour ça, il faut avoir des théorèmes, il faut avoir ces théorèmes qui nous donnent les dépendances linéaires, sans quoi la méthode, finalement, est assez vide. Eh bien, bon, là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une affaire assez longue, mais Schall introduit un principe de correspondance qui accueura une postérité d'ailleurs assez importante, qui va être, en fait, un outil pour, justement, obtenir ces dépendances linéaires de manière systématique et générique, on pourrait dire. Le principe de correspondance nous dit la chose suivante, en fait, c'est que je considère des séries de points sur une même droite avec une correspondance entre ces deux séries, une correspondance telle qu'à un point, j'associe alpha point de la seconde série et à un point de la seconde série bêta de la première. et le nombre de points qui s'est donné par la somme des valences, si vous voulez. Ce théorème, c'est un théorème qui se démontre, justement, en formant une équation entre abscisses de points sur la droite L. Donc, en fait, c'est là-dedans que Schall récupère la preuve plus ou moins qu'on a vue tout à l'heure de Dejonkierre avec ces abscisses et cette formation d'une équation entre abscisses de points et dont on regardait le degré. Schall réintègre ces démonstrations qu'il corrige de la même manière que Cremona, mais ce n'est pas clair s'il avait lu Cremona ou s'il l'avait trouvé lui-même. Tout voit-il qu'il reprend cette démonstration de Dejonkierre, la corrige de la même façon que Cremona et en fait, c'est dans le principe de correspondance, donc dans ce théorème général qui réintègre ce qu'on pourrait appeler cet import de l'algèbre même si Schall n'identifie pas cela comme de l'algèbre. Et en fait, ce que nous dit Schall, mais ici, je n'aurai pas le temps de vous montrer que les points fixés par ces correspondances nous donnent en fait l'ordre ou la classe d'un lieu qui en gros nous donne les formules, les théorèmes nécessaires pour faire fonctionner l'algorithme. Peu importe exactement comment ça marche, mais ce qu'il faut remarquer c'est deux choses. D'une part, ici on a introduit deux caractéristiques qui n'ont plus un seul nombre comme chez Dejonkierre, donc on a tenu compte de la dualité, il y a une dualité intrinsèque dans la présentation et dans la façon même d'écrire ces choses-là. Et le problème des solutions étrangères de ces degrés dont on ne sait pas ce problème du recours à l'algèbre est évacué à un niveau inférieur non plus au niveau des formules et des théorèmes mais au niveau de la méthode d'obtention de ce qui fait tourner la machine. Donc il y a un changement de statut, en tout cas un changement du positionnement de ce qui a pu causer problème pour Schall dans la théorie de Dejonkierre. Alors, quel lien entre ces deux théories que j'ai esquissées ici ? Alors d'une part, il faut savoir que Schall fait extrêmement peu référence à d'autres travaux dans ses présentations. Steiner et Bischoff sont très brièvement évoqués, ce qui montre que d'ailleurs ces questions ont été introduites auprès de Schall par Dejonkierre puisqu'il n'y a aucune raison que Schall ait lu Bischoff. C'est très peu probable que Schall ait pu lire Bischoff par lui-même. Il ne le disait pas l'allemand et ce n'était pas du tout le genre d'article qu'il dit en général. C'est une hypothèse à mon avis très très solide que de dire que c'est Dejonkierre qui a introduit ces deux papiers de Steiner et de Bischoff auprès de Schall. Et bon, je suis content de les évoquer comme des prédécesseurs qui n'ont pas su répondre à ces questions. Ils corrigent leurs résultats, leurs formules. C'est là-dedans que Schall trouve les 3 264 coniques, 35 autres coniques. Et Dejonkierre est mentionné dans une note plus longue mais pas comme initiateur, simplement comme autre tentative qui a échoué ou en tout cas qui n'est pas capable de fournir des preuves de ce qu'elle avance. Et pourtant, on a l'impression à première lecture que la caractéristique mu n'est rien d'autre que l'indice n. A priori, elles ont les mêmes définitions textuellement et même plus généralement on a l'impression qu'il y a un désaccord ou en tout cas quelque chose à clarifier c'est que le théorème 2 de Dejonkierre semble prendre une forme tout à fait naturelle dans la théorie de Schall sous la forme de la formule mu égale 2n moins 1 nu. Nu égale 2n moins 1 nu. Et ça, Schall ne le mentionne pas du tout à aucun moment en 1964. Et pourtant, en 1965, depuis Saigon, Dejonkierre écrit une série de notes dans lesquelles il prend accès à la théorie de Schall. Il la loue, il la présente d'ailleurs comme une réussite franche et complète. Mais il discute, finalement, il dit que ce n'est qu'une simple reformulation de sa propre théorie de 1961 et que le seul apport véritable de Schall c'est un gain de simplicité dans les formules, dans la méthode et notamment un gain dans la symétrie d'ailleurs des formules de Schall mais pas un apport conceptuel totalement nouveau. Et Schall ne réagit pas à ce moment-là. Pourtant, ces notes ont parfois pu être publiées dans le journal de Louisville. Et c'est que l'année d'après, en 1966, que la controverse éclate vraiment. Alors pourquoi est-ce qu'elle éclate ? Essentiellement parce que Dejonkierre enfin obtient trois mois de congé après cette longue campagne à Saigon où il était en charge de renouveler l'agriculture de Cochinchine, une position qu'il a prise très à cœur. Et en 1966, Dejonkierre est enfin autorisé à revenir passer quelques mois en France et notamment il passe du temps à Paris et il se rend à l'Académie des sciences et il communique à l'Académie des sciences à propos des travaux de Schall que je viens de mentionner. Et c'est là-dedans que la tension va éclater. Alors, très rapidement, mais ces deux mathémédiens ne peuvent pas être à des positions plus déséquilibrées à ce moment-là puisque Schall est vraiment au sommet de sa gloire. Il vient de gagner la médaille Copley sous l'insistance de Thomas Hurst. C'est le premier membre non-britannique qui a gagné la médaille Copley d'ailleurs. Sa théorie est louée par tous, par Sylvester, par Keillet, en Italie également. Tout le monde, à part en Allemagne, en tout cas en Italie, en Angleterre et en France, sa théorie circule extrêmement vite. Tout le monde attend avec impatience la suite de son traité d'éconique, alors que De Jonquière, lui, a une position extrêmement marginale. Entre 61 et 65, il a très peu publié et il est très souvent perçu comme un pur disciple de Schall. Et alors, la controverse naît justement dans ces échanges qui marquent le retour de De Jonquière en France, à Paris. Donc d'abord, dans quatre séances successives, vous avez un jeu de réponses par communication interposée entre les deux hommes. Et à la fin de l'année 66, le débat va sortir de ce cadre confiné. Il va prendre la forme de brochures et de publications. Alors, deux choses sur lesquelles je voudrais insister ici. D'une part, le fait que dans les titres même de ces publications, vous voyez déjà les revendications de De Jonquière qui sont subtilement insérées. De Jonquière ne parle que de série ou de système, parce que série c'est le terme que lui a employé alors que Charles employait le terme de système. Donc il essaie toujours d'insister là-dessus sur l'identité et par là, par sa priorité. Et également, vous avez un changement de vocabulaire très très important chez De Jonquière. Vous voyez qu'à partir de 1966, fin de 1966, il se met à parler de courbes et de surfaces algébriques, là où tous les articles précédents parlaient de courbes géométriques. Et de fait, ces publications correspondent à un changement du rapport entre algébre et géométrie chez De Jonquière. Et puis l'autre chose, c'est que vous voyez un recours de plus en plus à des documents très très polémiques puisqu'au début, on est dans des communications qui quand même se proposent de parler de la théorie des séries et des courbes, des séries de courbes. Et à la fin, on est dans des documents qui ne parlent plus que d'une revendication de priorité. Donc c'est les communications qui au début essayent d'avoir un semblant d'intérêt scientifique, peu à peu dégénèrent et tournent au pugil. Mais peu importe. Et avant de rentrer dans cette controverse, quelles sont les positions, les postures prises par les deux acteurs et quels sont leurs outils rhétoriques ? Alors Charles et De Jonquière utilisent énormément leur correspondance privée entre eux mais avec d'autres également. De Jonquière a fort à faire pour essayer de montrer qu'il n'est pas aussi isolé que Charles le fait penser, notamment qu'il a des lettres de soutien qui lui arrivent de toute l'Europe. Charles se sert de sa correspondance pour montrer que c'était lui à l'origine de toutes les brillantes idées qu'il a pu avoir De Jonquière dans le passé. Vous avez une pratique du défi. De Jonquière lance un défi à Charles qui ne sera pas relevé. Parce qu'en fait le débat ça prend coupe court en mai 1967 pour deux raisons. C'est que De Jonquière est réenvoyé à l'étranger pour des missions très très intensives qui notamment vont lui faire mettre entre parenthèses sa carrière mathématique pendant près de 15 ans. Donc de son côté il ne pourra de toute façon plus poursuivre l'affaire. Et Charles va se retrouver empêtré dans l'affaire à partir d'octobre 67 ce qui va également lui prendre tout son temps. Donc le débat sera laissé irrésolu. Alors les postures que prennent les deux protagonistes sont assez... Il faut les mentionner aussi. Charles essentiellement essaye de montrer que De Jonquière ne maîtrise pas les règles observées par tous les géomètres, qu'il est un amateur, presque une dilettante qui ne connaît pas le vrai sens des termes qu'emploient les mathématiciens et les géomètres. De Jonquière au contraire essaie de peindre Charles comme un être firme et borné et également vers la fin des derniers textes comme quelqu'un de dépassé par les récentes évolutions de la discipline. Alors ce qu'il faut remarquer c'est que Charles reste très très constant dans sa position. Il ne verra là-dedans finalement que l'affaire d'un homme qui n'est pas capable de voir que ses théorèmes sont faux. Alors que De Jonquière ne cesse d'évoluer, de préciser sa position au risque parfois de paraître un peu confus. Prouet par exemple exprime son désarroi et explique qu'on ne sait plus ce que réclame De Jonquière au bout de quelques communications. Alors pour rentrer rapidement dans la controverse elle-même, cette controverse commence donc, je l'ai mentionné comme une querelle de priorité De Jonquière. La première communication qui lance l'affaire c'est celle de De Jonquière où il nous écrit dans une petite note en passant la caractéristique mue dont la seule notion permettait déjà d'aborder l'étude des propriétés des familles de cours, etc. Donc là, il renvoie à ce qu'on peut faire uniquement avec mue. Donc il identifie mue et son indice n et il explique que déjà juste n permettait de faire beaucoup de choses. Donc ça c'est ce qu'il a fait en 1961. Et il y a cette formule à la fin qu'on nous permet de le rappeler ici qui peut paraître anodine mais qui en fait toute la structure de cette phrase c'est une copie verbatim de ce qu'avait pu dire Schall la semaine précédente à propos d'une note de Kaelin donc en fait ici De Jonquière lance une pique un petit peu discrète mais que Schall ne manquera pas de repérer et Schall immédiatement du coup réagit à cette identification et cette réclamation de priorité en répondant en gros si je n'ai pas fait de citation c'est parce que les théorèmes sont faux et que j'aurais été obligé de les critiquer. Donc persuadé de l'infécondité du principe et surtout du défaut des résultats j'aurais cru faire des citations désobligeantes donc réponse de bon seigneur je ne les ai pas citées parce qu'elles ne valaient pas la peine d'être citées ou parce que j'aurais été obligé de vous critiquer le faisant. De Jonquière ne se laisse pas faire et donc parlant justement de ce théorème 2N-1N qui est au cœur de la critique de Schall depuis 1961 De Jonquière nous explique la condamnation si absolue que M. Schall fait peser sur le théorème dont il s'agit donc théorème 2 n'est pas fondée je me suis trop avancé il est vrai en le présentant d'abord comme tout vrai exact méconnaissant l'influence de certaines solutions singulières donc notamment dans le cas des coniques ces solutions multiples qui font diminuer le nombre donné par ces formules mais de son côté M. Schall me paraît en faire tout autant quand il le regarde comme absolument faux donc un théorème ni absolument faux ni absolument vrai tantôt vrai tantôt faux car il faudrait pour cela que les solutions singulaires existassent toujours ou tout au moins que leur absence soit exceptionnelle ce qui n'a pas lieu et alors Schall va à longueur de texte ironiser sur cette surpagraphe malheureux de De Jonquière mais avant de continuer j'aimerais juste dire que De Jonquière précise ne fait pas que ne fait pas que de la rhétorique il y a un vrai sens mathématique derrière cette assertion qui est le suivant qui est que si on s'intéresse à la théorie des courbes d'ordre quelconques données M en les classant par nombre d'occurrences de la condition élémentaire passée par un point et bien tant que ce nombre de T est au-delà d'une certaine quantité donc M M moins 1 sur 2 plus 1 et bien Schall de Jonquière nous explique que dans ce cas-là il n'y a pas de solution singulière il n'y a pas de solution étrangère qui fait diminuer le nombre et donc que son théorème est correct et que donc dans ces cas-là les caractéristiques des systèmes élémentaires sont en progression géométrique en effet bon le nombre de points quand toutes les conditions sont des points ça détermine une une courbe c'est évident le premier alpha c'est son théorème et ensuite par définition des systèmes vous voyez le alpha se propage et puis on a une multiplication par alpha de nouveau par le théorème 2 le alpha 2 se propage etc donc il y a toute une série de systèmes élémentaires qu'on peut en tout cas connaître a priori dans lesquels vous voyez il y a une seule caractéristique qui est nécessaire en fait il y a une seule quantité un seul nombre qu'il est nécessaire de connaître donc de Jonquière donne un sens précis derrière cette quand il dit Schall en fait de trop Schall exagère en pensant que le théorème est absolument faux c'est parce qu'il peut donner une extension en tout cas un cadre dans lequel sa formule sa théorie est vraie c'est quelque chose qui va être très important pour son combat contre Schall alors Schall évidemment ironise à loisir sur cette approche en disant il ajoute que je parais tomber dans une faute opposée en signalant ce théorème comme absolument faux ce qui veut dire ce me semble que la formule est vraie quand elle n'est pas fausse mais je n'ai pas exprimé le contraire etc on remarque dans l'énoncé textuel de la démonstration que je viens de rappeler le mot généralement que signifie-t-il veut-il dire le plus souvent ce plus souvent est-il un résultat de statistiques ou de calcul des probabilités bref toute une rhétorique que Schall emploie également pour décrédibiliser de Jonquière encore comme toujours pour insister des usages et du langage des mathématiciens mais de Jonquière ne se laisse pas avoir et dans une note qui n'a finalement un complément à une note qui n'a finalement je ne sais pas si c'est lisible pour vous je le lirai dans un avou à une note qui finalement il ne publiera pas mais qui marque un peu le tournant dans sa position vis-à-vis de ce qu'a pu faire Schall il persiste et signe et il nous dit la chose suivante la formule A peu importe ce que c'est fait comme je l'ai dit connaître en général ici sous ligne générale le nombre de courbes Cn qui satisfont à la question proposée mais ce nombre peut être trop fort parce que des solutions singulières peuvent y être confondues avec les solutions vraies ou les courbes proprement dites si une telle circonstance se présentait capricieusement la formule A et celle qui en découle perdraient de leur intérêt mais cela n'a heureusement pas lieu dans la présente question comme dans toutes celles qui concernent les familles de courbes satisfaisant à des conditions communes elle est circonscrite donc ce cas pathologique est circonscrit dans des limites faciles avant il avait écrit qu'on sait faciles et déterminées de telle sorte qu'on sache généralement à l'avance si la formule A est dans un cas d'exception ou non et donc voyez l'argument se précise pour De Jonquière finalement il s'agit en fait d'opposer un nouveau mode de la généralité à celui de Schall implicitement De Jonquière caractérise la généralité de sa méthode par l'extension de ces formules et peut-être de manière encore plus importante par la possibilité de contrôler les limites de cette extension et donc peu importe les amendements nécessaires pour que dans certains cas pathologiques ces formules sont vraies parce que je peux montrer l'étendue dans lesquelles elles sont vraies et je peux contrôler savoir a priori si je serai dans un cas où elles sont valables ou non Schall au contraire en fait tout au long de sa présentation par général en fait entend beaucoup plus l'uniformité et la systématicité des méthodes qui sont employées et le caractère mécanique presque de la procédure par laquelle on obtient le résultat et donc on peut relire cette controverse comme un désaccord sur un niveau beaucoup plus fondamental que celui uniquement de la priorité ou même de la véracité des résultats et en fait cette rupture autour de la notion de généralité par la suite des publications de Jonquière dans le cadre de cette même controverse traduit une reconfiguration plus profonde du rapport même entre l'algébrique et le géométrique en effet vers la fin de l'année 1966 quand la controverse commence à quitter l'académie des sciences de Jonquière change son fusil d'épaule en quelque sorte et on le voit dans cette citation un peu longue que je vais dire ainsi au lieu d'être absolument faux comme l'avance monsieur Schell le théorème dont il s'agit est absolument exact donc là vous voyez déjà première évolution maintenant le théorème est revendiqué comme absolument exact là où encore un mois auparavant il le présentait comme il disait c'était trop avancé donc quelle cause a pu égarer l'appréciation d'un si éminent géomètre c'est je crois dans cette pensée de vérification mise en avant par lui qu'on peut la découvrir en effet si on cherche à vérifier la formule sur certains cas particuliers on reconnaît immédiatement qu'elle présente des anomalies mais il n'eut pas dû conclure ce me semble que le théorème général est faux car avec un peu d'attention on ne tarde pas à voir que ces contradictions apparentes proviennent uniquement de ce que l'esprit introduit après coup et au moment où il considère le résultat des restrictions dont il n'était une question dans l'énoncé dans cette citation en fait d'une part de Jonquière renvoie ce désaccord à cet esprit de vérification dont fait preuve Schall donc l'idée parce que Schall ne cesse de lui dire finalement vous voyez tous ces cas ne marchent pas vous n'avez pas d'explication pour ces cas pour ces discordances ce n'est pas ça qui importe pour de Jonquière tant que de Jonquière n'aura de cesse de demander à Schall de pointer du doigt où est l'erreur dans ces démonstrations notamment dans l'usage dans l'import des notions algébriques que de Jonquière a réparé grâce à Cremona et que Schall l'utilise lui aussi et étant donné que les démonstrations sont correctes les résultats le sont aussi et ces contradictions ces vérifications malheureuses ne sont pas problématiques c'est un problème dans le rapport entre l'algèbre les équations de l'algèbre vues comme des équations parfaites qui finalement sont nécessairement trop restrictives pour la pratique géométrique qui est une pratique de ce que de Jonquière a pu appeler à d'autres endroits des équations parlées équations parlées dans lesquelles l'esprit du coup introduit des restrictions la restriction ici étant par exemple que quand je fais un réseau un problème énumératif je veux des vraies courbes d'ordre M et pas l'union d'une courbe d'ordre P et d'une courbe d'ordre M-P ça c'est une restriction que l'esprit introduit de vouloir des vraies courbes que l'algèbre n'a pas à rendre compte et par cet argument en fait de Jonquière s'appuie sur un texte publié une vingtaine d'années plus tôt par Poinceau un texte qui parle de théorie des nombres mais qui commence par une dizaine de pages de réflexion sur le statut de l'algèbre dans la théorie des nombres mais où des arguments similaires sont donnés Poinceau nous dit l'algèbre ne donne rien au-delà de ce qu'on lui demande elle n'est pas plus générale que la logique considérée dans sa perfection et le degré de l'équation s'élève et le degré même de la question si elle est parfaitement posée mais le plus souvent nos énoncés sont imparfaits je veux dire qu'indépendamment de cette relation qui lie aux données l'inconnue et qui la détermine notre esprit y mêle encore certaines conditions inutiles et souvent contradictoires comme ces sortes de restrictions ne donnent point d'équation et ne sont pas de nature à s'écrire en algèbre l'équation qu'on tire de l'énoncé etc et vous voyez là quand De Jonquière relit ça c'est exactement en ayant en tête l'idée que la discordance introduite par la pensée de vérification c'est que la pensée de vérification c'est typiquement la pensée de vérification qui introduit des impuretés dont l'algèbre ne peut pas rendre compte et on voit là que le débat le vrai désaccord entre De Jonquière et Point-Echal s'il a subsisté malgré les mois de débat c'est parce que ces deux rapports qu'ils peuvent avoir qu'ils peuvent instaurer entre le géométrique et l'algibrique sont profondément incompatibles et au terme de cette reprécision de sa position De Jonquière va complètement transformer sa position vis-à-vis même des travaux de Schall et à la fin il va même revenir sur l'identité entre l'indice n et la caractéristique mu en effet il va nous dire que la caractéristique elle porte l'intention de compter les courbes pures alors que l'indice lui est une notion algébrique qui compte toutes les courbes indistinctement de leur caractère pur ou de leur caractère de véritable solution et donc vous voyez c'est même le rapport entre les équations de la géométrie et de l'algèbre qui est renouvelé ici alors Schall refusera cette façon de dissoudre le débat pourtant assez élégante que propose De Jonquière et continuera des assauts et les derniers documents de cette controverse portent sur des choses assez peu intéressantes du point de vue de ce que je veux montrer ici donc j'irai pas plus loin dans la controverse mais il faut insister sur la véritable incompatibilité épistémologique qui sous-tend ce dialogue de sourds entre Schall et De Jonquière et c'est en insistant sur cette partie là de la controverse je pense qu'on peut également comprendre le fait que cette controverse finalement aboutisse sur une tension complètement irrésolue puisque personne finalement même dans les commentateurs personne ne sait vraiment attribuer de gagnant ou d'attribuer un avantage à l'un ou l'autre alors tout le monde s'accordera à dire plus ou moins que De Jonquière avait quand même introduit certaines notions on a des résolutions un peu tièdes comme celle de Lauriat mais le vrai désaccord en fait que De Jonquière évoque dans sa toute dernière lettre de cette controverse comme un véritable malaise en fait c'est un malaise qui a des racines extrêmement profondes et cette tension entre la géométrique et l'algibrique allait se révéler d'une profondeur insoupçonnée par les deux protagonistes si bien qu'elle explosera dans la décennie suivante et que finalement les véritables gagnants de ce débat sont ceux qui n'y ont pas participé mais voilà et donc puisque en fait cette question du rapport entre les solutions données par l'algèbre et leur interprétation géométrique finalement c'est toute la question qui allait ensuite mener le développement de la géométrie numérative vers la fin du XIXe siècle à travers les travaux notamment d'Alphine et de Study merci applaudissements 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 merci beaucoup je pense que quelques minutes pour prendre une discussion David je ne sais pas ce que c'est mais il est bien connu des cartésiens parce que c'est lui qui a été prêt des exercices qui ont été construits et en fait c'était dans une série de publications qui portait d'abord sur la théorie des polyènes et donc sur la théorie de poinceau et donc je me demandais si tu vois les conséquences après dans la décennie suivante je me demande si tu voyais une évolution en fait par rapport à cette arrivée des arguments épistémologiques qui va aussi vers justement ce modèle un peu à la poinceau où il y a quelque chose un petit peu une théorie de l'ordre un peu générale qu'ensuite ils vont aller repêcher chez Descartes en interprétant la théorie de l'ordre de la mesure prévue des états souhaits en solide est-ce que c'est un truc qui arrive dans ce contexte-là ou ça n'a rien à voir ces deux histoires complètement différentes ? Alors en fait à la fin de cette controverse de Jonquière met entre parenthèses toutes ses activités mathématiques pendant presque 15 ans donc en fait les travaux auxquels tu fais mention ils devaient arriver dans les années 80 si je ne dis pas de... Oui c'est ça et en fait c'est le moment où il signe son retour sur la scène scientifique française et en fait à ce moment-là il change complètement de thématiques il s'intéresse à ça il traduit aussi je ne sais plus si c'est Homer ou quelques textes grecs il traduit il fait de la théorie des nombres de l'arithmétique plein de choses mais presque plus de géométrie et en fait oui à ce moment-là il a d'ailleurs il a complètement changé les questions même qui l'intéressaient mais ça c'est voilà là il a complètement signé le divorce avec ses considérations avec l'esprit géométrique de Schall et effectivement il y a un usage de l'algèbre qui du coup plus jamais questionné tous ses travaux à partir des années 80 font usage de l'algèbre sans jamais que ce soit critiqué donc là le divorce avec Schall est complet dans cette seconde partie de ses travaux moi j'avais une question parce que à cette époque dans l'opposition sur la question de la généralité disons entre algèbre et géométrie ou alors algèbre arithmétique il y a souvent la question de la généricité contre la singularité et là on a vu apparaître un petit peu mais d'une manière pas explicite sur le caractère disons générique de certaines approches algèbres est-ce que ça c'est un aspect qui ressort dans l'application de Schall quand même ? oui alors il n'y a pas le terme lui-même mais chez Schall c'est le terme d'uniformité et presque de systématicité c'est tous les arguments pour promouvoir sa théorie vis-à-vis des approches algébriques alors ce qu'il identifie comme des approches algébriques c'est que justement lui c'est toujours la même marche qu'on suit quelles que soient les conditions aussi complexes qu'elles soient c'est toujours la même marche qu'on a à suivre donc oui en fait chez Schall la généralité se traduit en premier lieu par la généricité du calcul et de la construction des solutions alors que chez De Jonquière au contraire la généralité se mesure beaucoup plus par cette capacité à savoir à mesurer une extension donc c'est oui oui chez Schall en tout cas la généricité c'est un des critères principaux de généralité est-ce que c'est peut-être j'ai raté les détails mais essentiellement ce que tu as vu dans le sujet c'est la converse entre De Jonquière et Schall mais il y avait aussi la question il était question du cercle de Jean-Pierre en particulier la question que j'aimerais poser est-ce que Crémonna intervient d'une manière ou d'une autre pendant ou après en privé en privé il intervient de manière cruciale mais en fait personne ne prend de position publique dans cette controverse à part les deux auteurs personne ne se c'est que au moins une quinzaine d'années plus tard que les gens vont vraiment prendre position mais pendant la controverse non personne n'ose le dire et même les personnes qui apportent leur soutien à De Jonquière demandent à citer de manière anonyme mais Crémonna Bischoff en fait tous les gens qui font partie du début de cette affaire persistent jusqu'à la fin à être d'accord avec De Jonquière et c'est aussi pour ça que finalement les reconstructions à la Loria pose problème c'est que jusque dans le milieu des années 70 on a encore des gens qui sont tout à fait d'accord avec De Jonquière et c'est qu'au moment où finalement Elfenne va complètement dynamiter toute cette théorie en redéfinissant ce que même signifie être une solution d'un problème etc que là on aurait une présentation en termes cumulatifs mais Crémonna Bischoff ne reviendront jamais ne seront jamais convaincus par les arguments de Schall continuant à penser que la théorie de Jonquière est une alternative peut-être moins élégante ou moins rapide mais tout aussi valable le terme solution étrangère est-ce que c'est un terme qui est utilisé par tout le monde Schall de Jonquière est aussi en leur correspondance privée oui c'est un terme qui est introduit alors il est introduit par Schall mais à partir du moment où Schall l'introduit en fait avant que Schall fixe les notations il y a une série de termes qui sont employés pour désigner ça mais à partir du moment où Schall dans une de ses communications l'appelle solution étrangère tout le monde se mettra à l'utiliser et encore une fois c'est d'ailleurs juste pour il l'introduit en disant comme le font les algébristes de l'appel solution étrangère donc il y a toujours une volonté de chercher des analogues géométriques de ce que font les algébristes ou ce que lui perçoit comme étant l'algèbre oui oui tout à fait alors Salmon pas trop peu parce que Salmon finalement va assez vite c'est le moment où Salmon va commencer à arrêter mettre fin à sa carrière mathématique mais Keillet Keillet va suivre cette affaire de très très près va beaucoup écrire sur le sujet c'est lui qui va donner la solution définitive enfin en tout cas c'est la solution qui va convaincre quasiment tout le monde concernant le lème vous savez l'écriture algébrique des séries de courbes c'est lui qui va expliquer dans quel cadre on peut le faire dans quel cadre on ne peut pas donc oui en Angleterre cette théorie va être tout à fait suivie et ces gens là sont en dialogue permanent Keillet c'est un des dès les premières semaines de février 1964 va employer la théorie de Schaal va l'étendre enfin en le tirant du côté des choses qui lui intéressent donc en utilisant des déterminants en faisant des écritures algébriques et symboliques très larges mais oui les Anglais vont tout de suite se séduire de ce matériau et par rapport à la controverse ils vont tous en privé émettre des avis que ce soit Keillet Solomon, Hurst ils vont tous y prendre part enfin prendre part aux discussions mais jamais publiquement je vous remercie merci Merci.